Amour, il est arrivé ? Bébé, je suis là ! Chérie ? Où es-tu, bébé ? Amour ! Salut ! Est-ce que tu te caches ? Salut, chérie ! Salut ! Pour moi ? Pour toi ! Tu me manques ! Ça va ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ventre, bébé ? Oh, bébé ! Je voulais vous dire... Pourquoi es-tu ici ? Je... Je passais par ici. Et je suis venu voir comment va ma belle-sœur. Heureux de vous voir ici. Content que vous soyez venu ? Oui, quelle surprise ! Je t'ai surpris ! Famille réunie ! C'est cool ! Voir... Amour ! Je voulais vous dire... Patez-vous une surprise ? Mais t'es venu par ici ! De manière si inattendue ! Puisque notre bébé est grand, célébrons alors ! Célébrons ! On doit faire la fête ! Il est énorme ! Je vais ranger la chambre, d'accord ? Faisons quelque chose de simple pour nous ! Endurance-ment ! Tu t'en fous de moi ! C'est bon, mon amour ! Content que tu sois de retour ! Moi aussi ! Très heureux ! C'était plus facile que nous ne le pensions ! Il est tombé dans le panneau ! Nous devons acheter un meilleur ventre ! Non, d'accord ! Tu peux attendre un peu ! Donne... Papa est déjà là, ok ? Rassurez-vous ! On parlera quand tu rentreras à la maison, ok ? J'attendrai que tu rentres de l'école ! Vous me racontez tout, d'accord ? Au revoir, bisous, papa t'aime ! A mon neveu ! A votre neveu ! Imaginez si c'était votre enfant, n'est-ce pas ? Oui, c'est le neveu, n'est-ce pas ? Fils ! Oui, le neveu est comme un deuxième père, n'est-ce pas ? Oui ! Oui ! Je vais le considérer tel qu'il est ! Mon fils aussi, bien sûr ! Et le ventre a grossi vite ! Désespérément ! Je suis parti ! Je suis moche ? Non, parce que votre ventre a grossi trop vite ! Je suis parti ! Quand je suis revenu, elle avait déjà un ventre géant ! Mais si c'était votre fils, que feriez-vous ? Imaginez, je n'y pense même pas ! Je ne sors pas, je ne pense pas à être père ! Sébastien, tu le sais, frère ! Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'élever un enfant, non ? N'est-ce pas ? Oui ! Mais je suis sûr que toi, tu seras un bon père ! Mangez un scone, bébé, mangez un scone ! Tu parles trop ! Ton ventre était comme un gâteau, avec beaucoup de levure ! C'est ce qu'il a fait ! Oh ! J'ai grandi désespérément ! Parfois, le ventre d'une femme semble exagéré, mais... Allez comprendre, ce truc de grossesse ! Je vais appeler l'école pour savoir comment va ma fille ! Il faut que je lui parle ! D'accord ! Je t'aime ! Je pense qu'il est méfiant ! Non, imaginez ! Avez-vous vu ce qu'il a dit ? Il a parlé de mon ventre ! C'est normal ! Et si vous étiez pas un ? C'est juste que c'est un peu exagéré ! Nous savons que ce n'est pas réel, mais... Méfiant de rien ! Sébastien n'est un imbécile ! Que Dieu vous entende ! Non, ne vous méfiez pas ! Cécilia ! Oh, tu me manques ! Alors, comment se sont passées ces journées sans papa ? Oh, ça ne s'est pas bien passé, papa ! J'ai une entreprise à vous montrer ! Alors, vous avez compris ? Alors, dites-moi ce qu'ils ont fait tous les deux ! Alors, papa ? Comme ça fait du bien d'être avec toi ! Je suis tellement contente de toi ! C'est vraiment bien ! Malheureusement, vous savez, n'est-ce pas, à un moment donné, cet imbécile revient ? Rien ne finira, comme vous l'avez dit, c'est un imbécile, et nous pouvons continuer ! Il faut que je te dise quelque chose ! Quoi ? Discours ! Je suis enceinte ! Deux mois ? De votre part ! Claire ? Il n'est pas descendu depuis deux mois ! Je sais que ce n'était pas le plan, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Attendez, c'est le plan ! Bien, vous pouvez dire que cet enfant est le sien, mais il y a quelque chose dans cette situation ? Il est parti depuis un moment ! Vous devez être enceinte plus longtemps ! Alors, comment allons-nous nous y prendre ? La fille vient ici... Quoi ? Écoutez-vous derrière la porte ? Regarde ! Personne ne peut savoir ce que vous avez entendu ! C'est un discours d'adulte ? Si tu dis cela à ton père, je t'enverrai dans un couvent ! Vous savez ce qu'est un couvent ? Tu vois l'idée, ma fille ? Tu vas rester longtemps sans nous voir ! Ne pas voir papa, ne pas voir mes camarades de classe... Ne voir personne ! Et ? Personne ! Juste prier ! Sommes-nous d'accord ? Profitez-en et priez pour qu'il ne sache rien de cette chose que vous avez entendue ! D'accord ? Vous pouvez y aller ! Le dira-t-elle ? Ce ne sera pas le cas ! Elle n'est pas folle ! Impossible ! Ma fille, je n'arrive pas à croire qu'elle soit enceinte ! Donc si ! Alors ? Savez-vous ce que nous pouvons faire maintenant ? Regarde ! Regarde ! On va leur faire une petite surprise, d'accord ? Nous allons voyager ! Bonne idée, papa ! Rentrons à la maison et faisons nos valises, d'accord ? Allons-y ! Allons-y ! Brave fille ! D'accord ? Il y a quelque chose à dire ! Salut mon frère ! Bonjour mon amour ! Comment vas-tu ? C'est bon ! Tout mon petit amour ! Ainsi, j'ai une petite surprise à vous annoncer ! Une surprise à nous dire ? Mais pour nous ? Oui, pour vous deux ! Mais... Est-ce que ça va ? Que s'est-il passé ? Ce n'est pas grave ! Quelque chose est arrivé ? J'ai été absent pendant longtemps, n'est-ce pas ? Oui ! J'ai donc acheté un forfait de voyage pour nous, pour voyager tous ensemble ! Ah, un voyage ! Oh mon amour ! Suis-je inclus dans cette démarche ? Oui, c'est ici ! Votre décès ! D'accord, d'accord ! Oh, c'est bien ! J'ai aussi trouvé le taxi pour que vous alliez à l'aéroport, et je... Ça va être le voyage aujourd'hui... Continuez à attendre ! Il n'y a que le nôtre ! Où est le vôtre ? Le nôtre est ici dans le sac, je vais emballer les sacs avec... Alors, on attend ! Oui, bien sûr ! Je vais faire mes valises... Nous allons commencer à emballer les choses ! Je t'aime, je t'aime ! Merci mon frère ! Qu'est-ce que ça te fait de voyager et d'emmener ton frère avec ta femme, n'est-ce pas ? C'est ce que j'attendais de lui, n'est-ce pas ? Salut Priscilla, c'est l'adresse ! Non, quelque chose ne va pas... Mais non ! Quelque chose ne va pas, vérifiez-le ! Je vais sortir d'ici, je vais l'appeler... J'ai peur... Bonjour frère ! Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on aille ici ? J'ai aimé... Comme ? Oui ! Puis mon oncle m'appelle... Alors... Salut ! Frère, voici le problème. Nous sommes dans un endroit très étrange ici. Nous ne trouvons pas de station balnéaire. Cet endroit ne ressemble pas du tout à un centre de villégiature. C'est parce qu'il n'y a pas de station... Je sais tout ce que tu m'as fait. Donc, vous allez être là, au milieu de nulle part, sans rien, d'accord ? Je sais très bien que ma femme est enceinte de toi. Tu as simulé une grossesse pendant plusieurs mois. Ma fille a tout compris. N'attends pas ! Tu nous as envoyés dans cet endroit étrange ? Cela peut être dangereux. C'est exactement ce que vous méritez. Maintenant, retournez-vous, vous et elle. Disparaître de ma vie. Je ne veux plus de toi ici. Vous pouvez passer votre chemin et disparaître. Non, non, mais comment... Accrocher ? Comment allons-nous sortir d'ici ? Allons-y, allons-y. Où ça ? Quelque part ici, je ne resterai pas. Cherchons une auberge, quelque chose. Avez-vous de l'argent ? Non. Que deviendrons-nous ? Je pense qu'ils ont compris le plan. Oh ! Profitons-en maintenant. Faisons nos valises pour de vrai, afin que nous puissions partir pour notre tournée. Allons-y. Gaules finnes ! google każd'pp erake. Il y en ač si tapais nez pas de la voiture puis. Regarde une voiture. Est-ce que c'est pas ça ? Avril OMG !